... ... J'étais une enfant où je dessinais beaucoup. J'ai eu la chance d'habiter à côté de la directrice des Beaux-Arts d'Abidjan qui m'avait prise sous son aile parce que moi, j'étais trop jeune. Après, j'ai découvert le travail des Maasai avec les terres, les constructions en terre au Kenya. C'est mon enfance, je pense, mais les voyages qui m'ont amenée à ce travail-là. J'ai découvert le travail de la terre. En fait, vous voyez beaucoup d'artisanat, vous voyez beaucoup de gens qui travaillent parce que le temps n'a pas de prise. Il n'y a pas d'heures de travail. J'ai vu pas mal de bois sculptés, mais surtout du travail de la terre. La terre, de toute façon, c'est le départ. L'Afrique et l'Asie sont au cœur du travail de Mariko. La sculptrice a installé son atelier à Ajaccio et expose dans de nombreuses galeries en Europe et jusqu'aux États-Unis. La terre est son matériau de prédilection. Le grès, avec ou sans émaillage, elle travaille également la résine et le bronze. Samouraï, geisha, matador, minotaure, mais aussi rhinocéros, gorilles, chevaux, de différentes matières et différents formats, peuplent son atelier et son imaginaire forgés au cours des nombreux voyages qui ont émaillé son parcours. Je trouvais que la geisha, c'était une femme intéressante parce que la geisha, c'est une femme de culture, des arts, qui sait chanter, poésie, qui fait le service du thé. Donc, c'était la femme qui avait l'appui d'éducation culturelle au monde, aboutie, quoi, parce que normalement, elle doit tout savoir. Et donc, ça m'a intéressée de travailler la geisha et en même temps, le samouraï. Mais j'ai attaqué le gorille, parce que le gorille, bon, est en vraie disparition, comme les rhinocéros aussi. Quand il y a quelque chose qui me perturbe, que je vois disparaître, j'essaye de le réaliser en sculpture pour qu'on y pense un peu. Originaire de l'altaroc, Mariko, de son vrai nom Florence Combescure, passe les premières années de sa vie entre Madagascar, l'île Maurice, la Réunion, le Kenya et la Côte d'Ivoire. Avec les Maasai, elle découvre le travail de la terre et décide à 14 ans d'être artiste. Une passion qui s'affine aux beaux-arts de Montpellier, puis par l'apprentissage pendant plusieurs années de la sculpture sous toutes ses formes. Travailleuse infatigable, Mariko ne peut se réaliser, dit-elle, qu'à travers ce rituel au cours duquel elle va peu à peu modeler, ciseler, souder, dresser des personnages, faire naître puis soumettre la force sculpturale à ses rêves. Quand on est rentré en France, donc j'avais 16 ans, j'ai fait une abstraction de l'art primitif, mais totale et un rejet total. Je ne voulais faire que des périodes, des sculptures qui étaient de la Renaissance. c'était beaucoup de copies d'anciens. Et puis, à un certain moment, ça vous rattrape. Et la création fait que je suis retournée par l'art primitif au cubisme. Quand vous allez au boussard, vous faites un troncou, mais la première année, vous faites des dessins. Je faisais des... Je faisais donc des peintures. Mais quand j'ai attaqué le volume, là, le volume a été plus important parce que j'ai renouée avec tout ce que j'avais ancré dans ma mémoire. Alors, pour une femme, ce n'est pas la voie la plus facile, non. Donc, j'ai beaucoup balayé les ateliers au début. Quand ils ont vu que moi, j'étais tenace, là, j'ai commencé à sculpter le marbre, à sculpter la pierre, parce que j'ai démarré par là. Et puis après, si vous voulez, le départ de tous ces matériaux, que ce soit la pierre, le marbre, le bronze et la résine, la maquette est en terre. Vous évaluez tous les problèmes que vous allez avoir sur le monumental avec la terre. Il a côtoyé tous les grands cultures de ce monde, Pascal Paoli. Il a donné le droit de vote aux femmes. Donc, il a fait des écrits dont on se sert encore. Donc, je voulais marquer avec des objets. Je ne voulais pas le représenter figuratif. Donc, moi, je le vois en tant qu'homme moderne, avec tout ce qu'il a fait. Et je voulais, dans ce sculpture-là, je voulais une serrure. L'ouverture d'une serrure, c'est l'ouverture vers le monde. Aux Etats-Unis, ils le connaissent plus que nous. Il y a quand même des avenues, Pascal Paoli. En Angleterre aussi. Bon, alors, il y en a qui disent oui, mais elle a voulu nous vendre aux Anglais. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était un visionnaire. Quand on est artiste, il y a un gros gène, quand même. Donc, je pense que les artistes qui ont le gène développent leur métier artistique. Un artiste, quand il est abouti, il est abouti parce qu'il est mort. Parce que le travail est abouti. parce que le travail d'un artiste est toujours en évolution. C'est un chemin, le travail d'artiste. Il est un squats l'inter passé. Il est unHola book Il est ? Il est une etmekte, ou il est déplacé.